Vous avez une belle barbe que vous voulez entretenir, j'ai une recette de baume facile à faire. Cette recette est spécialement pour vous messieurs. Enfin, non, non, pas forcément, en fait ça, tout dépend de vos critères esthétiques. Le baume à barbe à la différence d'une huile est plus facile à transporter, à utiliser et à étaler. Alors, pour cette recette, il vous faut un pot vide, de la cire d'abeille, de l'huile d'olive, de l'huile d'abricot, l'huile de ricin et de l'huile d'amande douce. En option, vous pouvez ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de romarin, c'est pour l'odeur, et quelques gouttes de vitamine E pour prolonger la conservation de votre baume. Pour cette recette, vous faites fondre au bain-marie la cire d'abeille, ensuite vous retirez la casserole du feu, vous ajoutez les huiles et vous mélangez le tout. Et ensuite, vous ajoutez l'huile essentielle, si vous avez envie d'en utiliser, et la vitamine E. Vous versez le tout dans un pot vide, lavez bien sûr au préalable, et vous laissez refroidir. Si vous avez testé la recette, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires en bas de cette vidéo, je serais ravie d'avoir un retour d'expérience. L'avantage de cette recette, du fait de faire soi-même les choses, c'est que vous saurez exactement ce que vous vous mettez sur vos poils et sur votre peau, et en plus, vous ferez des économies. Coûte l'opération à peu près 6 euros le pot de 50 g de baume pour la barbe. Si c'est pas génial ça ! Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire un concours de macramé, et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde, tout en restant dans sa salle de bain. Salut ! Oui, c'est vachement efficace en fait, je sens ma peau et mon poil beaucoup plus doux. J'espère par contre qu'avec l'huile de riz sain, mon poil va pas pousser. J'espère pas vous faire un petit peu, je suis prêt ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada